bonsoir à tous j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis en compagnie de mêlée salut salut et aujourd'hui nous allons parler films films exactement les titres de films les plus exactement les titres de films québécois parce qu'on sait que les films québécois voilà c'est un peu what the fuck ils veulent un peu trop franciser les titres voilà américains et du coup la vidéo va être un quiz que je vais te soumettre je vais te dire les films en québécois tu vas devoir me donner le film en français d'accord voilà j'espère que t'es prête j'espère que vous êtes prêts c'est parti et nous partons sur le premier film avec rapide et dangereux testostérone voiture voiture fast and furious c'est fast and furious exactement donc rapide et dangereux je pense que ça a beaucoup moins la classe mais donnez moi une cigarette là après je m'en vais tiens sur la balle à ta claude salut ouais bah c'est monsieur attention le chien à ce moment là il paraît qu'on voit les meilleurs moments de sa vie défiler devant ses yeux moi je me suis seulement souvenu de quand je joue à la playstation alors pour le deuxième film voilà donc c'est un film avec nicolas cage bon c'est un petit indice déjà ça s'appelle air bagnard air bagnard air bagnard oui exactement donc un film de bagnard de brigands même voilà air bagnard avion prisonnier tout ça on est sur un film ça dit rien les ailes de l'enfer les ailes de l'enfer oui donc là je ne pense pas que tu vas trouver c'était juste parce que j'ai trouvé ça drôle austin powers 2 en fait en français c'est l'espion qui m'a tiré tu vois le petit jeu de mots c'est assez drôle et en québécois c'est austin powers l'agent 006 voilà c'était juste pour le plaisir le plaisir le plaisir voilà je tiens à préciser que la bulle à l'alcool est dangereux pour la santé alors faites attention nous continuons avec les bagnoles voiture 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 anglais 15 c'était très compliqué oui c'est une très bonne réponse également bravo 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 nous avons django déchaîné déchaîné moi déchaîné moi déchaîné moi très dur moi django je pense à un django unshamed oui c'est django c'est django non ça change pas trop et ensuite nous avons un petit film d'horreur avec mort de peur oui ça annonce la couleur alors un petit indice c'est un monstre avec des ailes un monstre avec des ailes mort de peur oui mort de peur après c'est une mascotte qui a pas trop percé dans le milieu du film d'horreur après il y en a eu deux tu ne sais pas non aucune idée c'est jipper creepers voilà jipper creepers qui est une sorte d'épouvantail tout ce que vous voulez c'est un monstre dégueulasse alors ensuite nous avons un titre français qui a donné un autre titre français au Québec mais l'autre titre français au Québec c'est le nom d'un autre film français d'accord alors si je te dis le professionnel le professionnel donc c'est le titre québécois donc là c'est le titre québécois ne pas confondre avec le professionnel avec monsieur Jean Paul Belmondo ok et en français il s'appelle autrement il s'appelle autrement tu as d'autres indices à part ça ? alors je te dis tueur à gage tueur à gage j'aurais dit le transporteur non plus vieux plus vieux plus vieux ? un autre indice ou pas ? l'acteur principal a un sacré museau on va dire monsieur Reynaud monsieur Reynaud tueur à gage ce qui donne Léon oui ! voilà donc Léon s'appelle le trans... euh... le transporter non Léon s'appelle le professionnel au Québec mais du coup je ne sais même pas je pense que le professionnel s'appelle aussi le professionnel avec Belmondo au Québec c'est assez bizarre on passe à la suite alors après celle-là bon ça change un petit peu j'ai trouvé le titre un peu what the fuck c'est Marie à un je ne sais quoi Marie à un je ne sais quoi ? voilà ça se ressemble un peu au titre français je pense ah bah oui évidemment bon bah Marie à tout prix exactement mais Marie à un je ne sais quoi moi je sais ce qu'il y a dans ses cheveux qu'il ne va ? on reste sur un petit film d'horreur comédie bon déjà je t'ai donné un gros indice film de peur c'est un québécois donc euh... film de peur Scary Movie Scary Movie bravo c'est Scary Movie quelle est la scène de Scary Movie qui t'a le plus fait rigoler ? je pense que celui que j'ai vu le plus ça doit être le 2 c'est exact donc euh... je pense que dans le 2 le film en soit il est énorme après la meilleure scène j'en ai aucune idée je pourrais pas décider je crois et toi ? moi ma scène préférée ça serait... euh... quand Cindy se beurre avec le chat tu sais qu'elle est droite dans la gueule avec le chat ça c'était une putain de scène je crois t'avoir pourquoi t'es furax monsieur le chat c'est vrai j'ai pas pu me retenir de faire dans ta litière aidez moi ! monsieur le chat est devenu une dague ! après nous avons folie de graduation je peux vous dire que ce film ça a un peu marqué la génération euh... punk skate la génération début demi voilà on écoute Sum 41 tout ça c'est... on joue à Tony Hawk d'accord ! et il y avait ce film qui marquait un peu tout ça aussi qui accompagnait un peu le mouvement après il y a tellement de films dans ce genre là que là euh... et la réponse est... American Pie mon con ! et American Pie et du coup pareil quelle est ta scène préférée ? je crois que c'est dans le dernier American Pie donc quand il se retrouve plus tard et ça doit être au tout début du film quand il se coince le... ah oui il se coince le... dans l'ordinateur plutôt intéressant alors pour moi pareil j'aime beaucoup le dernier il était pas mal genre il se retrouve et tout pour une réunion d'anciens euh... c'est quand Stifleur chie dans la glacière des... des petits cons là d'ailleurs sur la plage et qu'il a de ski mais voilà le mec après veut prendre une bière dans la glacière et... elle a pas mal de Nutella si tu vois ce que je veux dire sur les doigts nous avons à reparer assez rigolo le commando des bâtards le commando des bâtards donc c'est sur la guerre ouais... il est vieux comme film ? bah il a... je pense qu'il a moins de 10 ans il a... ouais... quand on voit des bâtards ah oui bah... une glorieuse bastarde c'est ça faudrait que je vous retrouve l'affiche du film on voit carrément Brad Pitt donc comme sur la jaquette du film et c'est marqué Brad Pitt est un bâtard carrément c'était assez rigolo j'ai trouvé ça sympa donc là nous avons un film je sais pas si je te l'ai montré moi je sais que j'ai vu plusieurs fois parce qu'il est assez rigolo euh... c'est coup donc comme un coup de poing musclé donc euh... musclé nervuré bien bandé bien nervuré un coup un coup ça peut être un coup de poing ça peut être un coup euh... un coup ça peut être autre chose qu'un coup de poing quoi musclé musclé ça te dit rien ? bon bah si je te dis euh... si je te dis The Rock c'est vrai qu'après c'est assez compliqué c'était le film No Pain No Gain voilà et oui c'est vrai mais euh... c'est vrai que le coup c'est un braquage donc ils font un coup mais ils sont grave barraqués ils sont musclés et pour finir nous avons Décadence c'est un peu le nom de film que tu trouves à un euro dans les stocks de soldats tout pourris machin avec des acteurs pas connus enfin y'en a qui vont dire que c'est un thriller y'en a qui vont dire que c'est un film d'horreur bref ça fait un peu peur mais euh... c'est plus gore que ça fait peur y'en a eu beaucoup y'en a eu beaucoup et en très peu de temps et c'est du gore plus du gore ouais plus du gore on va dire quand je crois que ça a commencé le début 2000 le premier oui euh... y'en a 8-9 ah oui quand même ah ouais y'en a beaucoup là c'est connu quand même le film gore c'est une série de films très connus ok bah du gore assez connu je dirais peut-être So et oui c'est ça So So donc So qui s'appelle Décadence la vidéo est terminée j'espère qu'elle t'aura plu comme tu peux le voir les québécois misent un peu tout sur la traduction de leur film ou pas voilà donc n'hésite pas à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures et surtout reste gamer allez salut à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt